Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of, once in a lullaby. Oui, je fais des spectacles. Je raconte les histoires. Je suis une conteuse. Et donc là, maintenant, je vais faire un spectacle avec mon travail de conteuse. Voilà. Et j'ai amené avec moi mon ami. C'est bonhomme saison. Saison, saison. Ah ben oui, il y en a quatre. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et bonhomme saison, il va m'aider à raconter les histoires de saison. J'ai été voir l'automne avec mon beau pull jaune. Alors, j'ai regardé dans sa poche et j'ai trouvé. Alors, pendant l'automne, il y a... Tiens, vous savez ce que c'est ? Des marrons. Des marrons, ça c'est vrai. Et puis, pendant l'automne, on peut trouver aussi... Une pomme. Une pomme. Une pomme. Et pendant l'automne, il y a aussi... Un pomme à citrouille. Une citrouille. Alors, justement, une citrouille. Oh, je connais une histoire de citrouille. C'est l'histoire d'une petite mamie. Une petite mamie qui va faire la fête parce qu'elle va aller au mariage de sa petite fille. Alors, pour être la plus jolie de toutes les mamies, elle a mis une jupe. Un jupon. Une jupe. Un jupon. Une jupe. Un jupon. Sept jupes. Sept. Et sept jupons. Alors, la petite mamie, elle a pris ses petites jupes, là, comme ça, et ses jupons. Puis, elle a tourné, 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 tourné. Et, oh, elle était jolie, la petite mamie. Elle a regardé dans le miroir. Elle a mis un peu de rose sur ses joues. Un peu de rouge sur ses lèvres. Et puis, la petite mamie, elle est allée au mariage de sa petite fille. Elle est sortie de la maison, refermée la porte, a pris le chemin et... Baudit, Baudam, Baudit, Baudam, Baudit, Baudam. Oh, elle était longue, la route, pour arriver au mariage. Baudit, Baudam, et voilà qu'en chemin, elle a rencontré... Allô ? Allô ? Allô ? Alors, le loup, il a dit... Oh, j'ai faim, j'ai faim, petite mamie. Je vais te manger. Eh bien, mange-moi, elle a dit la petite mamie. Mange-moi, parce que, tu sais, toi, le loup, tu cours bien plus vite que moi. Alors, si je m'en vais, tu vas me rattraper. Ah, a dit le loup, bon, eh bien, je vais te manger, petite mamie. Il a ouvert grand sa gueule. Ah, attends, j'ai une idée, elle a dit la petite grand-mère. Attends, je vais au mariage de ma petite fille. Et quand on va au mariage, on fait la fête et on mange, on mange, on mange. Et moi, je vais faire la fête trois jours, trois nuits. Et je vais manger tout le temps. Et moi, je vais grossir, grossir, grossir. Comme une balle. Comme une balle. Et quand je vais revenir du mariage, de la fête, je serai bien plus grosse. Et toi, le loup, tu auras plus à manger. Oui, mais moi, j'ai quand même faim, dit le loup. Bon, allez, d'accord, d'accord. Allez, je t'attends, là. Bon, allez, trois jours, trois nuits. Moi, j'ai tellement faim, mon ventre gargouille. Alors, la petite grand-mère, elle a repris le chemin pour aller au mariage. Baudi, Baudame, Baudi, Baudame, Baudi, Baudame, Baudi, Baudame. Elle est arrivée à la maison de sa petite fille. Et elle a fait la fête pendant trois jours et trois nuits. Elle a mangé, elle a bu, elle a chanté, elle a dansé. Et quand la fête a été finie, la petite grand-mère a dit à sa petite fille, je vais te faire un énorme bisou parce que je vais rentrer, je vais repartir jusqu'à ma maison. Et sur le chemin, il y a le loup qui m'attend et il doit me manger. Oh, ben non, elle lui a dit sa petite fille. Attends, j'ai une idée. Elle est allée dans son jardin, son jardin d'automne. Elle est allée chercher la plus grosse de ses citrouilles. Ah, citrouille ! Elle a coupé la citrouille là. Elle a enlevé toute la chair, toutes les graines de la citrouille. Et quand la citrouille a été vide, elle a fait un gros bisou à sa petite grand-mère sur les deux nuits. Et puis, elle a dit à la petite grand-mère, tu vas t'enrouler, 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 t'enrouler. Et tu vas rentrer dans la citrouille. Alors, la petite grand-mère, elle s'est enroulée. Elle est rentrée dans la citrouille. Sa petite fille a remis le couvercle qu'elle avait coupé. Elle a collé un peu avec du sucre pour pas que ça se voit. Et puis là, elle a mis la citrouille sur le chemin et elle l'a fait rouler. Roule, roule, la citrouille. Roule, roule, jusqu'au loup. Alors le loup, il a dit, hé, citrouille, dis, oh ! Est-ce que tu aurais vu une grand-mère ? Non, elle a dit la citrouille. J'ai faim ! J'ai faim, moi je l'attends, là, j'ai tellement faim. Alors la citrouille a dit, bah, mange-moi. Non mais, hé, tu me prends pour un loup végétarien ? Moi, je ne mange pas, bah, une citrouille, un légume. Ah, certainement pas. Allez, va-t'en, la citrouille, moi j'attends la grand-mère pour la manger. Et le loup a donné un gros coup de patte à la citrouille. Et la citrouille, elle est partie en roulant. Et sur le chemin. Roule, roule, la citrouille. Roule, roule, jusqu'au bout. Roule, roule, la citrouille. Elle est arrivée, elle est arrivée jusqu'à la maison. Et le loup avait donné tellement un coup de patte fort que la citrouille, quand elle est arrivée à la maison, elle a explosé sur le mur de la maison. Alors la petite grand-mère, elle s'est déroulée, dépliée. Elle avait des petites graines dans les cheveux, elle les a enlevées. Elle est rentrée dans sa maison. Elle a fermé la porte et le loup, ah 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 ! Et roule, roule, la citrouille. Roule, roule, jusqu'au bout. Roule, roule, la citrouille. Elle a bien roulé le loup. Et je suis retournée voir mon amie, bonhomme saison. Et je me suis dit, tiens, bonhomme saison ! Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche ? J'ai été voir l'hiver avec mon manteau vert. Alors j'ai regardé dans la poche et j'ai trouvé... ... ... ... ... ... ...